Il n'est pas facile de diagnostiquer un trouble de l'équilibre. Si le médecin de famille a des soupçons, il nous adressera sûrement à un otorhinolaryngologiste. Vous pouvez demander un test auditif, une analyse de sang, une vidéostagmographie, test qui mesure les mouvements des yeux et des muscles, ou des études d'imagerie de la tête et du cerveau. Vous pouvez également commander un posturographe pour mesurer avec précision votre capacité d'équilibre sur une plateforme mobile avec différentes configurations. Vous pouvez également passer d'autres tests, tels que le test du fauteuil pivotant, le test de secousse de la tête, ou même des tests qui mesurent les réponses des muscles des yeux ou du cou à deux courts clics sonores. Comme le système vestibulaire est complexe, de multiples tests peuvent être nécessaires pour mieux évaluer la cause du problème d'équilibre. La première chose que l'otorhinolaryngologiste doit faire est de déterminer si le problème d'équilibre peut être dû à un autre problème médical ou à un médicament. Si tel est le cas, le médecin traitera ce problème, suggérera un changement de médicament ou nous orientera vers un autre spécialiste si le problème médical est hors de son champ d'action. Si le problème est un vertige paroxystique positionnel bénin, l'otorhinolaryngologiste peut être en mesure d'effectuer une série de mouvements simples, comme la manœuvre des plaies, pour aider à déloger les cristaux de carbonate de calcium, appelés otolithes, qui sont tombés dans le canal semi-circulaire, empêchant ainsi le fonctionnement normal du système vestibulaire. Dans de nombreux cas, une seule séance suffit. Dans d'autres, la procédure doit être répétée plusieurs fois jusqu'à ce que le vertige puisse être soulagé. Si la maladie de Ménière est diagnostiquée, l'otorhinolaryngologiste peut recommander certaines modifications du régime alimentaire et l'arrêt du tabac, le cas échéant. Les médicaments contre les vertiges ou les nausées peuvent soulager les symptômes, mais peuvent aussi vous rendre somnolents. D'autres médicaments, tels que l'agentamicine, un antibiotique, ou les corticostéroïdes, peuvent également être utilisés. Bien que l'agentamicine fonctionne mieux que les corticostéroïdes pour réduire les vertiges, elle provoque parfois une perte auditif permanente, en plus des dommages aux reins. Dans certains cas graves de la maladie de Ménière, une opération des organes vestibulaires peut être nécessaire. Certaines personnes souffrant d'un trouble de l'équilibre sont incapables de soulager complètement leurs vertiges et doivent trouver des moyens de vivre avec. Un thérapeute en rééducation vestibulaire peut aider à préparer un plan de traitement individualisé. Il est important de vous demander si vous pouvez encore conduire et comment réduire le risque de chute et de blessure lors de nos activités quotidiennes, comme l'utilisation des escaliers, des toilettes ou l'exercice physique. Il faut éviter de marcher dans l'obscurité, ainsi que d'avoir des chaussures instables, il est préférable d'utiliser celles à talons basées à semelles en caoutchouc. Si nécessaire, utiliser une canne ou un déambulateur, apporter toutes les modifications nécessaires à la maison ou au travail, par exemple en ajoutant des mains courantes ou des rampes. Et jusqu'à présent pour aujourd'hui, j'espère avoir été utile. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.